Méditation du 20 mars Quand la raison est irrationnelle Première partie Nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Citation d'Épictète Épictète, philosophe du 1er siècle qui a été esclave durant son enfance, nous enseigne un principe essentiel pour la vie chrétienne. Nous l'attirons d'une histoire racontée à son sujet, peut-être amplifiée par le temps. Il est difficile de savoir si les choses qui se sont produites il y a 2000 ans se sont passées comme elles sont racontées. Mais tenons-nous-en à ce que nous pouvons apprendre. Une image vaut plus que 1000 mots. Épictète, chargée de parfums coûteux, se rendait avec son maître Epaphrodite chez une veuve millionnaire pour faire une vente. Des enfants qui couraient dans la rue l'ont bousculé, lui faisant perdre l'équilibre. Quelques secondes plus tard, les flacons de parfum se sont écrasés sur le sol. Paf ! a résonné le coup qu'Epaphrodite lui a asséné sur la jambe avec sa canne. « Ça t'apprendra à faire attention ! » a-t-il crié. Épictète n'a rien dit et a gardé le silence après le coup suivant et après le suivant. « Ça te fait pas mal ? » a demandé le maître. « Eh bien, en voilà un autre ! » « Attention ! » a dit Épictète. « Vous allez casser votre canne ! » Texte tiré du livre « L'art de ne pas nous rendre la vie amère » Écrit par Raphaël, sans tendreux. Oui, cela faisait certainement mal. Oui, cela produisait certainement des émotions comme la rage. Mais ni la douleur ni la rage n'ont forcé Épictète à réagir d'une manière qu'il n'avait pas choisie. Il savait que les événements extérieurs provoquent des émotions intérieures. Mais, entre les uns et les autres, avant de passer à l'action, il existe un filtre, les pensées. Celles-ci étaient soumises à sa volonté et non à celles de quiconque lui causerait du tort. Pour nous, les femmes chrétiennes, l'équation devrait toujours être la même. Entre les événements extérieurs douloureux qui nous arrivent et l'émotion qu'ils génèrent intérieurement et qui veut nous pousser à mal réagir, il y a un filtre, nos pensées, le dialogue interne qui se déroule dans notre tête. Pour grandir en Christ, nous devons être au clair sur ce sujet. Nous sommes humaines et, en tant que tel, nous avons des pensées humaines. Mais avant d'agir, soumettons-les au Christ. Que ce que nous faisons et disons soit en obéissance à ces principes. Ce ne sont pas vos émotions négatives et imprévisibles qui conditionnent votre vie, mais les pensées qu'elles occasionnent. Laissez le Seigneur vous apprendre à les gérer de manière à ce que vous soyez une lumière pour les autres par la manière dont vous conservez votre paix intérieure. Soumettez-lui chacune de vos pensées afin de ne pas vous éloigner d'une obéissance à sa parole rationnelle. Une obéissance, bien entendu, fondée sur la foi. Le verset du jour se trouve dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501